30 minutes, un genou qui... C'est sympa l'émission, mais il y a un genou en bas là ? Ou un poil qui fait comme ça ? Un poil frétillant sur un genou. Un poil frétillant frisé sur un genou. Donc, si vous gagnez, vous avez le droit de disposer, en bas à droite de l'écran, un poil frétillant sur un genou jusqu'à la fin de ce Prime. Est-ce que tu es prêt pour la première anecdote ? Oui. C'est parti ! Ah, j'ai regardé en haut de la cam. Ça doit être ridicule, ça. En haut du pied ? Je n'ai regardé pas au mon endroit. Non, regarde au mon endroit. C'est parti ! J'avais la grippe. Je sortais du Palais des Glaces. Et je vais dans le café, en face du Palais des Glaces. Je commence à manger, tout ça. Et il y a un monsieur qui rentre, de ce qu'on entend, comme ça. Il y a un monsieur qui rentre dans le café, égorgé. Non, mais n'importe quoi ! Comme dans Monty Python, tu vois Monty Python ? Ça a l'air d'un détail, mais c'est important. Non, mais putain ! Je suis secouriste. J'ai été... Oui, j'essaie. Dans le Nord, j'avais suivi des cours de secouristes, mais j'étais devenu secouriste actif. J'étais le plus jeune secouriste de France. Et donc, ça m'a aidé plusieurs fois dans la vie. Et le mec rentre et... Comme ça. Et on l'avait égorgé pour un paquet de clopes, en fait. C'était très impressionnant. Évidemment, dans ces cas, la personne ne bouge. Sauf qu'en étant secouriste, je me dis, il faut que je réagisse. Et j'y suis allé avec mon garde du col. Le patron du bar, il gueulait... Ouais, ouais, ouais ! Dégagez, dégagez ! Parce qu'il trouvait ça dégueulasse. Il se rendait pas compte... Il se rendait pas compte que le mec était en train de mourir, en fait. Donc, j'ai pris une serviette qui était sur le bar. J'ai assis le mec comme ça. Je l'ai mis sur le côté. J'ai remis comme ça. J'ai fait un point de compression. Et le mec, il me regardait. Je lui disais, restez calme, restez calme, ça va aller. Et j'ai tout de suite appelé des secours. Et le SAMU est arrivé, voilà. Ils se sont occupés du mec. Et là, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez qu'on dise que c'est vous qui l'avez sauvé ? Et j'ai dit, bah non, parce que sinon, toute ma vie, il va venir en... Oh la vache ! Je peux en dire une autre ? Elle est magnifique, celle-là. Je peux changer ou pas ? Non, elle est parfaite. Normalement, ça se sait un peu, ce genre de choses. Mais oui, on l'aurait entendu chez Drucker. Ouais, mais j'ai pas voulu que ça se sache. À part aujourd'hui. Bah... Pour gagner le jeu et avoir un vilou avec un poil dans le poids de l'éton. On est prêts à tout. On est prêts à tout pour ça. C'est gros, quand même, d'inventer un mec qui... Belle histoire. Faites voir là, main levée. Qui pense que c'est vrai ? Qui pense que c'est faux ? Oh là là, c'est what what ? Total égalité. Merci beaucoup pour votre aide. Oh, c'est terrible. C'est bien l'anecdote. Ça veut dire qu'elle vaut son pesant d'or. Moi, je te dis vrai. Moi aussi. Mais c'est pas le bon... C'est pas le bon genre de musique. Carlito, est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse ? Oh, putain, j'ai vite là. J'ai vu dans son regard. Ah, tu as un petit truc au-delà. Oh là, c'est chaud, ça. C'est chaud. J'ai un truc de dernier moment. Vas-y, tu le sens ? Ah ouais, tu me sens de me suivre là-dessus ? Vas-y, je te suis là-dessus. Dany. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Oh, putain ! Non ! Vous l'avez ? Le genou is coming. On le sent. Il y a un début de genou. Il arrive. Il arrive, le genou. Bravo, Dany. Alors, bravo ! Putain, Dany ! Oh my God, quelle belle histoire ! J'en ai parlé à personne et j'ai jamais voulu que ça se sache. Et il est là. Il va te retrouver, ça. Il est là aujourd'hui. On l'applaudit, s'il vous plaît ! Non, le pauvre, le pauvre. Non, le mec, c'était... Il a survécu. Oui, oui. Grâce à toi ? Non, j'étais pas le seul. On était deux. Mais oui, j'ai fait un point de compression. Ah, j'ai adoré ton changement d'avis, là. Putain, quel... Ah ouais, t'as dû kiffer, hein. Je te donnais un petit regard de doute. Ça sent le genou. Ça sent le genou aflammer. Ça sent le genou aflammer. Dany, what's up ? I'm fine. Ah, you gotta go to English too. Thank you. Vous connaissez tous le téléphone rose ? Ouais. Ces hotlines sexuelles ne sont pas unilatérales en termes de sexe. Et il y a eu aussi des téléphones rose avec des mecs qui répondaient. Et j'ai fait partie de ce téléphone rose masculin. Il y a dix ans en arrière. Il y a dix ans. Donc t'avais 23 ans. Il y avait... Ouais. Tu faisais ça où ? C'est par correspondance. Tu le fais d'où tu veux. En l'occurrence, de chez moi. Bois-Colombe sur la ligne fixe. T'as une fixe de chez toi, de chez tes parents ou de chez toi ? De chez moi, à chez moi. T'étais encore chez tes parents ? Non. À 23 ans. Non, 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 non. C'est sûr ? C'est pas ce qu'ils disent, hein. Argenteuil ? Mais qui... Quel est cet homme ? Visionnaire ? Comment tu peux savoir qu'il était à Argenteuil ? Mais arrête ! Il était vraiment, il était vraiment à Argenteuil. J'étais à Argenteuil avec mon père, à Bois-Colombe, avec ma mère. Mais là, c'était Bois-Colombe et c'était chez moi. Ton père vivait à Argenteuil. C'est vraiment des débats familiaux. Et ta mère... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils auront pu ! Ils s'aimaient plus ! Pourquoi ? Pourquoi ? À cause de toi ? T'es embelli avec l'âge, mais regarde ta tête quand t'avais 2 ans. Petite image, immédiatement. On en voit des photos de quand t'as 2 ans ? Très mignon, oui. Ah oui, très beau. Tu as lu dans Paris Boum Boum qu'il y avait... En fait... Paris Boum Boum. Bah à l'époque... Non mais attendez les gars, c'était pas en 1825. Et combien tu gagnais ? Comment t'étais payé ? Alors là, je me souviens pas du tout. Alors là, il se souviens pas. Tu vois... À 23 ans, t'as pas une thune, tu galères, mais tu te souviens pas de comment t'étais payé. C'est mon haut. Et qui appelait alors au téléphone rose ? Des femmes ? Des femmes ? Oui, alors complètement des femmes. Comment ils avaient le numéro ? Ils appelaient sur quoi ? Ils s'inscrivaient sur quoi ? C'était pas ma partie ça. Moi je recevais des coups de fil et je gérais. Sauf parce qu'il peut aussi faire exprès pour nous amener à dire que c'est faux alors que c'est vrai. Et donc, les filles appelaient, les femmes. Et donc moi j'étais un des gars, pareil, je me rappelle plus du prénom, désolé, mais mettons c'est Aurélien. Et du coup tu décroches, salut c'est Aurélien, ça va ? Et moi je disais, oui ça va, je suis chez moi, je suis tranquille, je fais des travaux. Est-ce qu'il y avait des femmes qui voulaient te rencontrer après ? Toutes, quasiment. C'est vrai ? Ah oui. Et après toi t'arrives et tu donnes ton prénom, ton âge et tu dis plutôt ce que t'es en train de faire. La première question qui arrive tout le temps, rappelle-toi, c'est les poils. Est-ce que t'es poilu ? Je sais pas ce que vous... C'est faux. Et tu disais aussi tes facultés, c'est-à-dire tes qualités d'homme, de bricoleur. Non parce qu'après tu dois passer aux choses sérieuses, donc tu dis là je suis en train de faire ça. Ah ouais j'ai besoin d'un peu me détendre, toi tu me ferais quoi ? Imagine que tu viens de regarder la télé avec moi. Tu lui proposais de regarder la télé alors que t'étais au téléphone. C'est de l'imagination, c'est de l'imagination. Ça n'est basique que là-dessus. Moi tu me donnes envie de t'appeler. Tu sais quoi ? Elle est pourrie ton anecdote. Elle est tellement pourrie qu'on peut se dire... Peut-être que c'est vrai parce que toi t'es tellement habitué que tu sais sous-vendre le truc ou le survendre en faux pour qu'on dise elle est pas vraie et qu'après elle est vraie. Pardon Philippe, très grand artiste. Oui. Je glisse un petit compliment. Ton nouvel album est sublime. Oui. C'est pas mal. Allez on dirait. Dany ? Oui ? Selon toi, cette anecdote elle est vraie ou elle est fausse ? Cette anecdote est fausse ? Dany, cette anecdote est fausse bien sûr. Bien sûr qu'elle est fausse, putain ! Mais regarde-les comme ils sont au taquet ! Comment t'as ramé ? T'as surramé ? J'ai inventé des stéréotypes sur les femmes et leurs envies. Excuse-moi, si tu fais ça à 23 ans pour gagner ta vie c'est que tu galères à mort ? Et tu dis comment t'étais payé ? Je sais pas, tu m'en rappelles plus. C'est le premier tube dont tu travailles. Vous avez posé des très bonnes questions. Oui. Bon pour l'instant, on perd 2 à 0. Ils vont nous faire un premier jeu blanc de l'histoire de Contour d'Agné. Le genou qui arrive. Le genou is coming. 2 à 0 c'est lamentable. Arrête ! Philippe, à toi l'honneur. Alors bon, moi c'est pareil, c'était la semaine dernière. On a l'impression que tu cherches déjà. Non, j'étais en famille en Italie, à Pompéi, que vous connaissez sûrement. On se promenait comme ça dans cette ville qui a ressurgi des cendres, grâce aux archéologues depuis 2 siècles maintenant. Et alors, j'ai eu comme une révélation. C'est-à-dire que je me suis promené dans ces rues avec ma famille et je me sentais chez moi. C'est-à-dire qu'au terme, là où il y a le sauna et tout ça, j'avais précisément l'endroit où je mettais ma serviette. On est allé voir l'amphithéâtre. Je me suis mis à la place que j'occupais, j'ai retrouvé ma place parce que j'étais esclave. J'étais pas du tout... Ça va être difficile à vérifier quoi, ce sale vrai truc. J'ai retrouvé tous les endroits que je connaissais bien. Ma maison, le bistrot où j'allais précisément, qui est le bistrot dans les rues. Je me suis mis à parler en latin, mes enfants étaient stupéfaits, moi aussi. Une langue pour moi inconnue. C'est-à-dire une langue morte quoi. Une langue aujourd'hui décédée. Mes enfants me regardaient, tout le monde était stupéfait. J'ai revécu tout cela. C'est ça, l'anecdote c'est ça ? Oui, c'est ça l'anecdote. C'est pas compliqué. Donc t'aurais parlé latin quoi, toi qui ne sais pas parler latin. Mes enfants étaient stupéfaits. Connaissant le lustique, j'ai envie d'y croire. Oui, c'est ça le pire. Tu vois ? Mais moi j'y... bon après... Lustique, oui. Lusticas, lusticaré. Bien joué. Je tape du dos diamant parce que j'ai un peu peur. Mais ça c'est très romantique de faire ça. Rome antique, ouais. Ça c'est validé ça. Les gars, mais les anecdotes, j'étais pas prêt pour ça là. Ils sont forts. T'es mal hein. Oh la vache, je suis très mal. Et vous, chez vous, vous avez une idée ? Car là, vraiment c'est pas évident avec le lustique. Et est-ce que quand une fois que tu es parti, est-ce que tu savais plus parler latin ? Enfin c'était genre un moment comme ça, un moment un peu magique. T'as un moment suspendu en effet, comme une révélation. Est-ce que cette anecdote historique est vraie ou fausse ? Cette anecdote, elle est fausse. Quoi de nom, quoi ? Elle est vraie. Mais non mais putain ! Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe ? 3-0 ! 3-0 ! Aujourd'hui j'ai 33 ans et donc en 2018 j'avais 32 ans. Et à 32 ans, j'ai fait pipi et cacaoli. A quel âge ? A 32 ans. Donc il y a un an ? Comme mes enfants à moi qui sont très petits, qui ont 6 mois. J'ai moi-même... Mais tu l'as fait volontairement ? Bah non ! Non, non, c'est involontaire, c'est bien ça le problème. C'est une relation particulière, tu as voulu faire avancer ton couple. Ça s'est passé dans la nuit, pendant le sommeil ? Précisément comme les enfants, c'est-à-dire que j'imaginais que j'allais aux toilettes. Je suis en train de dire ça. C'est ce qu'on appelle une pollution nocturne tardive. Sûrement. Et du coup, j'ai fait pipi dans mon rêve et je me suis réveillé en me rendant compte que j'étais en train de pisser dessus comme enfant. Le pipi et le cacao dans le même événement ? Non, le cacao était un autre événement. Ça passe à l'heure du dîner dans l'émission. Ouais ! Pour le pipi, je n'ai aucune excuse. Je suis un enfant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et ensuite, pour l'autre événement, c'est arrivé de la même façon. Je n'étais pas très bien, je n'étais pas particulièrement malade, mais je n'étais pas très bien. Tu dormais ? Oui, je dormais. Tu t'es réveilloté en disant, je vais... Non, je dormais et ça m'a réveillé. Il faut remuscler le rectum et le mets à urinaire. En gros, c'est ça. C'est du boulot. Ça a relancé votre histoire ? C'est plus fort que jamais. Je suis avec ma femme depuis 12 ans. C'est la femme de ma vie. Je suis trop bien avec elle. On passe tout aujourd'hui. Et du coup, c'est devenu une habitude ? Moi, je pense que j'ai une idée. Dany, qu'est-ce que tu... J'ai le sentiment que c'est vrai. Il a été un peu souffrant. Qu'il a le sphincter un peu fragile. Je suis toujours d'accord avec un secouriste. Du coup, il faut que tu me regardes dans les yeux et que tu joues du piano sans regarder tes mains. Bonsoir. Bonsoir. Philippe, d'après toi, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse ? Bien sûr qu'elle est vraie. Elle est totalement vraie. En plus de perdre, j'annonce à toute la France cette chose que je voulais pas dire. Mais très peu de gens le disent à la télé. Mais ça arrive. J'aimerais qu'on applaudisse les premiers joueurs de l'histoire de concours d'anecdotes qui ont fait jeu blanc. Qui nous ont... Laminé. Et du coup, vous le voyez arriver. Il arrive par là. Le genou. Avec le poids, il descend, il descend et il va se caler quelque part dans l'écran. Sachant qu'il doit être dans une légère animation. Encore bravo. C'était l'humiliation. C'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Ça fait plaisir. Oh ben là. L'idée du prochain magnéto, on l'a eue en jouant avec nos enfants. Avec nos enfants respectifs, bien sûr. Oui, parce que si un jour la science nous le permet, on aura un enfant avec nos deux ADN mélangés. Qui ressemblera à ça. Bref, ils nous ont posé des questions vraiment difficiles. Vous savez, des questions dont il est compliqué de se sortir. Ouais, du genre, est-ce que Dieu il existe ? Où est-ce qu'il habite ? Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi tous les gens sont pas de la même couleur ? Ces questions étaient si compliquées qu'elles nous ont fait penser à un jeu télévisé, jeu télévisé, qu'on ne s'est empressé de créer avec McFly. On a invité la ravissante Camille Lelouch et on a proposé la présentation à Jean-Pierre Foucault. Qui nous a dit, c'est mort les gars, je fais des UV et moi je viens que s'il y a des Miss France. Et du coup on a demandé à Simon Rastier qui lui était vachement plus dispo. Et puis il a assuré en plus. Grabe, ça s'appelle question pour un daron. Et c'est parti ! Le concept de l'émission est très simple. Vous allez devoir répondre à des questions un peu reloues que les enfants posent parfois à leurs parents. Et pour évaluer la qualité de vos réponses, je vais faire appel à notre jury de choc. C'est notre jury la plus exigeante. Plus que trois bons points et elle aura une image. Elle sait faire les doubles boucles sur ses lacets. C'est Garance. C'est notre jury tout en tolérance. Elle parle fort dans le train, au resto et au cinéma pour foutre la honte à ses parents. C'est Anouk. C'est notre monsieur extravagant. S'il a pour objectif professionnel de devenir super héros et nager jusqu'à la bouée. C'est Louis. Une question piège. Des mots interdits. C'est parti pour... Question pour un daron. McFly, vous allez devoir répondre à une question. Votre question est... Comment on fait les bébés ? Waouh, je suis trop contente de ne pas être tombé sur cette question. Voici vos mots interdits. Vous n'avez pas le droit de dire le mot cigogne, le mot graine, le mot magie, le mot papa, le mot maman, le mot... Quels sont les trois mots exactement ? Le mot cigogne, graine, magie, McFly, allez-y. Quand papa et maman s'aiment très fort... C'est long, hein ? Papa devient... Comment dire ? Un peu tendu. Non mais dans le sens, tu vois. Ouais, tout se crispe. Donc papa devient un peu tendu. Et maman, bizarrement, elle aime plutôt bien ça. Ce que je veux dire, c'est qu'elle aime bien quand papa est un peu tendu. Mais c'est-à-dire tendu, on comprend pas trop les... Oui, 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 la réponse. Oui, on comprend pas. Tu sais des fois, on est... Non, non, non. Non, je vois pas. On est chafouin, comme ça, tu vois. Mais il est pas chafouin, non, puisqu'il est content. Je t'ai gueule. Pas de gros mots pour les enfants, bien. Comme ils sont tendus, ça fait beaucoup de bruit, il se bagarre... What the... Il se bagarre un peu... Bagarre ? Je sais où je vais, ok ? Un peu gentiment. Elle a fait comme ça. Et c'est une bagarre gentille. C'est une bagarre cool, comme quand on se bagarre avec les copains. Pas du tout comme ça. Oh là là. Oubliez. Oubliez ce que je viens de dire. En plus, on se bagarre pas avec les copains. Oubliez ce que je viens de dire. Mais personne se bagarre entre copains, en plus. Toutes les morales sont... Ah, il y a une question, il y a une question. Ah, oui. Je dirais que t'es pas concentré. Je suis pas concentré, non, pas du tout. Et donc, comme ils se bagarrent un peu dans la chambre, ça fait du bruit. Comme dans la cour de récré, parfois, avec les amis. Ah, tu pars en... Mais comme ils se bagarrent, ça casse un petit bout de papa. Ça casse un petit bout de papa ? Ça casse un petit bout de papa. Waouh. Et ce bout tombe dans maman. Tu veux que je t'aide peut-être ? Tu veux qu'on s'entraide ? C'est incroyable. Ce petit... Oui ? Alors, ça casse un bout de son corps à papa ? Une partie particulière de son corps. Eh ben, c'est là. Et voilà. Ça dépend des papas. Les cueils. Et une toute petite partie qui se voit pas, qui est vraiment toute minuscule, qui tombe dans maman, dans un endroit où... Peu importe. Ah, la vache se regarde. Et quand ce petit bout de papa tombe dans maman, ça fait, dans le ventre de maman, un bébé. Ah ouais ? Elle grossit, elle grossit, elle grossit, ça donne naissance à un nouveau bébé. Elle grossit de partout. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, McFly. Merci. Les enfants, est-ce que l'explication de McFly, qui fait quand même, en gros, l'apologie de la violence ? Oui, c'est clair. Violange conjugale. C'est terrible. Violance à l'école. Ah oui, il y a tout ça. Harcèlement. Harcèlement. C'est terrible. Voilà. On casse des bouts de gens dans des... C'est quand même dramatique. Est-ce que vous avez été convaincu par son explication, sa réponse ? Votez de 1 à 5. Concertez-vous. N'hésitez pas à être méchant. Et voilà. C'est dur. Est-ce que c'est pas un peu mérité ? C'est mérité, on n'a rien compris. Par rapport à la violence. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Non. Il a mis ça. Louis est très généreux. Oui, il est mignon. Oui, bien sûr. Dis-nous. C'est très drôle, il est généreux. Bravo. C'est dégueulasse. Il faut être nul, en fait. Merci beaucoup, McFly. Allez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, McFly. Oh là là ! Oh, bigot ! Alors, je vais le mettre là, quand même, comme ça, il me voit. Camille ! Oui. Voici votre question. Oui. Vous devez expliquer aux enfants comment il sait le Père Noël si on est sage. Ok. Et les mots interdits sont Il sait tout. Il voit tout. Et pouvoir magique. Les enfants, c'est clair pour vous ? Oui. Les enfants, c'est clair pour vous. Camille, vous êtes prête ? Je suis prête. Allez-y. Pourquoi le Père Noël le sait ? C'est assez simple. Parce que... Parce que... Il a un télescope pour voir... Tout à fait, déjà, je suis d'accord avec ça. Si les enfants, ils sont sages. Je suis tout à fait d'accord avec le télescope. Moi, je pense qu'il a un télescope, comme tu dis, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est un télescope qui est géant, qui est très, très, très long, qui peut aller très, très, très loin et qui peut rentrer dans les fenêtres des maisons comme ça. En fait, c'est un quadruple télescope. Quatre télescopes collés en un, tu vois ? Et tu peux voir dans quatre maisons à chaque fois. Là, elle dit... Elle est sage. Lui, je sais pas, lui, sage. Et c'est comme ça qu'il voit, pour moi, le permanent. Excusez-moi, il voit quatre par quatre, donc, à chaque fois ? Oui, oui, quatre par quatre. Uniquement. En fait, c'est un télescope pour quatre personnes. Mais quatre par quatre, c'est chaud pour à peu près deux milliards d'enfants. Ouais. Non, parce que c'est un quatre par quatre, genre le format du télescope. Du télescope. Et de là, évidemment, ça touche deux milliards d'enfants. Parce que deux fois deux, quatre. Quoi ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Non, mais il baille, il baille. Moi aussi. Alors, oui ? Ah ? Bah, si les télescopes, il peut pas rentrer dans les fenêtres. Parce que les fenêtres sont fermées. Ah oui, elles sont fermées. T'as raison. Justement, j'ai pas fini. Et bien, je suis d'accord avec toi. Mais, comme c'est en hiver, du coup, il y a quand même beaucoup de cheminées. Et de temps en temps, il passe par la cheminée. C'est un télescope serpent, on l'appelle. Et du coup, il passe par la cheminée et il ressort comme ça. Et il ressort. Et ça, à la forme d'un... Oui, j'ai fait le bruit du serpent. Je suis serpentologue. Est-ce qu'on peut dire un serpenscope, Camille ? Un serpenscope, et je crois que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Alors, me semble-t-il, c'est un serpenscope. Combien coûte un serpenscope dans le commerce ? Un serpenscope, ça dépend lequel. Parce que t'as le 3D, le 4D, et t'as celui qui fait téléphone. Très bien, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci, Camille. Ok. Merci, Camille. Merci, bravo. Bravo. Attention, voici un 5. Bravo. Oh là là. Un premier 5 du jour. Merveilleux. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions. Ah, il y a un 4. Un 4. Merci. C'est la bonne note. Bravo, Camille. Merci, je vais donc m'asseoir. Bravo, Camille. Super ému. Merci. Carlito, je vous en prie. C'est également une question qu'on se pose beaucoup. Une question ancestrale. Une question qui va donner du fil à retordre à ce grand gaillard. Bon, allez, stop, allons-y. La question est, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe quand on est mort ? Oh là là. Les mots, les mots interdits. Le mot ciel, le mot paradis et le mot enfer. Oh, c'est dur. Ça me paraît quand même. C'est terrible, excusez-moi. C'est terrible. C'est compliqué, mais on vous fait confiance. Les enfants, qu'est-ce qui se passe quand on est mort ? Malgré les mots interdits, je vais vous l'expliquer. Vous savez, là vous êtes jeunes, mais vous allez vieillir. C'est vrai. Et vous allez vivre le plus longtemps possible, on est d'accord ? Je vous souhaite de vivre jusqu'à 115 ans. Oui, oui. Ah oui, 540. Mais voilà. 540 ? 540, bien sûr. C'est quand même pas de chance. Et quand vous serez très, très vieux, vous allez aller... Oui, Anouk. Quand je serai vieille, tu serai mort ? Quand tu seras vieille, tu vas mourir, mais c'est pas très grave. Et je vais t'expliquer pourquoi. Waouh ! D'ailleurs, on va pas non plus mentir les gars. Un peu sèche, c'est de la... Un peu sèche ? Une phobie scolaire, on veut eu très bien. T'explique également ? Bah, je sais déjà tout sur la mort. Eh bah, fin de l'émission. Merci. Garance, elle cherche déjà une note. Écoutez-moi, t'as déjà vu un cimetière ? Vous avez déjà vu ça ? Oui. Oui, oui. Bon, le cimetière, vous allez voir où je veux en venir, laissez-moi. Mais on te laisse. On a confiance. Ne cherchez pas les notes, les enfants, ça met la pression. Quand vous arrivez au cimetière, tout le monde est allongé. Vous avez vu, tout le monde fait dodo. On les voit pas, ils sont cachés par soucis de l'intimité. Et nous, quand on sera très vieux, on fera un dodo. Mais en fait, c'est votre corps qui a besoin de repos qui fait dodo. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'âme. Vous savez ce que c'est, l'âme ? Ah, c'est beau ça. Une chanteuse, déjà, en premier temps, qu'on salue. Qui veut chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Exactement. Et ça, vous le verrez plus tard. Oui, Yannouk. L'âme, on dirait un ange. T'as tout compris. On dirait un ange ? Ouais, c'est très vrai. C'est mon enfant, là. Ouais, bien sûr. C'est mon enfant. Eh bien, cet ange, cette âme, elle va s'en aller tranquille parce que votre corps, il doit se reposer. Il a 115 ans ou 540 ans. Elle va s'en aller par en dessous. Parce que vous avez déjà vu ce qu'il y a en dessous, les cimetières ? Personne n'a jamais vu. Bah, sinon. Un visage sublime qui me baille à la gueule. Tu peux rien dire. Non, mais il est quand même 1. Il est à 19h15. Normalement, à cette heure-ci, c'est... C'est au lit. Coquillettes et au lit. Et en fait, il y a des portes secrètes qui mènent à une espèce de boum. Une fête infinie. Toutes vos... Les gars, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Excusez-moi. Ils sont ensuite pas capables à mal que je... Moi, je fais plus rien. Donc, il y a des trous en dessous des cercueils et votre âme, elle va y aller. Et imaginez, qu'est-ce que vous aimez ? Vous aimez Miraculous ? Quoi ? Ok, right. All right. Moi, j'aime bien Spider-Man. Eh bien, il y a une fête infinie en dessous avec Spider-Man qui est là tout le temps. Et vous savez pourquoi ? Parce que ton âme, elle peut imaginer ce qu'elle veut. Une fois que vous êtes mort, c'est pas négatif, c'est positif. Cette âme, elle peut vagabonder, être dans l'imaginaire. Vous voyez, quand vous faites dodo et que vous faites des rêves, c'est la même chose. Est-ce que ça veut dire que Spider-Man est mort ? Evidemment que non. Evid... Evidemment que non, Spider-Man n'est pas mort. Mais c'est votre imaginaire qui construit ce qu'il veut. Il y a Johnny Hallyday qui donne un concert constant. Il y a une raclette infinie. Et comme c'est votre imaginaire, il peut y avoir Spider-Man. Il peut y avoir la femme de Spider-Man. Il peut y avoir Spider-Man en petit. Bien sûr. Evidemment que tout ce que tu dis, c'est bon. Il peut y avoir... Il peut y avoir Rio ! Oui ! Il peut y avoir Rio ! De qui ? Rio, c'est un film ! Mais tu réponds à sa place ! Pardon Bruno Mars, dis-moi ! Il y a des oies. En fait, c'est des oies. Bien sûr. Le dessin n'est mais Rio ! Il peut y avoir Rio, effectivement. Voilà ce qui se passe une fois qu'on est morts. Et en fait, c'est très stylé. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Carlito ! Bravo ! Bravo, Carlito ! Bravo, Carlito ! Bravo ! On vote, évidemment. Est-ce qu'on a été convaincu par l'explication de Carlito ? Allez-y, votez les enfants. Réfléchissez. Pesez pour et contre. Ne brisez pas un homme. C'était vraiment incroyable ce qu'il a dit. Oh là là ! Mais quel faillot ! Mais quel faillot ! Mais Louis est très gentil, Louis. C'est n'importe quoi. Il fait trop de cartes. Les enfants, vos votes. C'est donc ça, vos votes. 55... Oula ! Attention. Nous avons 545 445 points pour Carlito. C'est dégueulasse. Alors moi, je suis dénolée, mais j'ai pas eu le double vote. Excusez-moi, juste un instant. Vous allez me remettre mon petit... Parce que j'ai joué. Alors vas-y, envoyez les doubles. Le 4, chérie. Prends le 4. Prends le 4. Voilà. Donc ça nous fait donc. 545 000. Voilà. 5453 000. Voilà. Merci. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il est temps pour vous de me rejoindre sur le plateau. Mettez-vous en position, s'il vous plaît. Sachez que c'est extrêmement serré. Puisqu'on s'est séparé de quelques millions de points. Ça se joue à rien du tout. Attention, roulement de tambour imaginaire. On l'imagine bien là. La gagnante est Camille Leloup. Oui. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Bravo. 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 Merci. Tu as été incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il a gagné le coeur du jury. Alors, la capoeira, c'est le pas de la capoeira de basse. Camille Lelouch, vous qui avez gagné, après un Olympia complet, le 7 janvier, on vous retrouve au Côte de Paris le 20, 21 et 22 mars, et ça claquasse comme ça. Chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois, bravo, bravo à tous, merci. Je savais que le nom de la ville Paris était tiré du film Le Paris avec Didier Bourdon ? Non mais c'est sûr que non, c'est bête ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Regarde un mime ! Mais McFly a un mime maintenant, sérieux, ça fait beaucoup de clichés quand même, je veux dire, la ville lumière déjà mais... Je vois pas de quoi tu lui parles franchement. Déjà ce béret est mal mis, surtout tu veux pas rester sérieux plus de deux secondes ? Mais si je peux, deux secondes, mais pas beaucoup plus, voilà c'est tout. Ah bon ? Oui. C'est ce qu'on va voir, vous savez, McFly et moi on a toujours rêvé de jouer au poker. C'est vrai, mais comme j'ai hypothéqué la maison de ma mère, on essaye de faire gaffe, alors on a essayé de trouver un concept qui nous ressemble un peu plus. Et le concept est le suivant, ça s'appelle Poker Face, en fait on va essayer de ne pas rire en s'inspirant des règles du poker. Vous allez voir, Flaubert explique ça très bien, c'est avec la magnifique Natoo et l'effervescent Baptiste Lecaplin. Alors, à vos rires ! C'est cheap comme formule, faisons la transition téléphone comme d'hab. Mais quand je l'ai dit c'était rigueur. Oui, oui. Bonsoir ! Je vais vous expliquer, c'est avec de Poker Face. Il y aura parmi vous quatre, trois miseurs et un rieur, ou non rieur, c'est le but. Baptiste, imaginons que tu es rieur. Je distribue trois cartes à Raphaël, Nathalie et David. Parmi leurs trois cartes, ils devront chacun miser une carte en se disant celle-ci, c'est sûr, elle fera rire ce petit loulou de Baptiste. Donc du coup, lorsque vous avez misé chacune de vos cartes, vous pouvez miser des jetons. Si vous vous dites, ma carte est la plus drôle, vous misez à la manière du poker lorsqu'on a une bonne main. En lieu et place d'une bonne main, on aura une bonne blague. Exactement. Et parmi les cartes, il y aura des cartes blanches qui sont des phrases, des cartes rouges qui sont des vidéos que nous vous présenterons via un système de tablettes. Il y a la carte bleue qui diffuse des sons, de l'audio. Et il y a la carte noire, beaucoup plus rare, qui fait qu'il se passe des choses dans la salle. Un happening ! Des happening. Des surprises à gobo. Des surprises via des gens, via peut-être moi, etc. Je suis en recherche de cachets d'intermittents. J'aime beaucoup ce concept. Ah, vous êtes bad dans la Gmail peut-être. Exactement, très bien. J'aime beaucoup ce concept. Oh, Edouard Balladur. Ouais. Pour la première partie, nous allons jouer qu'avec des cartes blanches, des cartes phrases. Mais pour savoir qui sera le rieur et qui sera le miseur, je vais vous poser à chacun une question. Donnez-moi un compliment sincère sur Patrick Balkany. Oh putain ! Il a le goût du risque. Il est droit dans ses bottes. Les gens de la ville sont contents de l'avoir comme mère. Il n'a pas peur de mettre des chaussures à scratch. Je crois que c'est Carlito. Vu que tu as gagné, tu seras le rieur. Donc je ne vais pas te distribuer de cartes. Donc tu ne devras faire aucune expression. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rire, mais il ne faut pas faire des... Ah oui, chaque rictus est comptabilisé comme une erreur. Le moindre rictus n'est pas autorisé. Rien ! Il ne faut pas bouger. Il faut rester... Pokerface, le titre du jeu. Je distribue les cartes et prenez vos cartes, je vous en prie. Vous pouvez regarder vos cartes. J'ajoute qu'à tout moment, vous pouvez proposer freestyle. À savoir, vous proposez de votre imaginaire une phrase. J'y crois un peu, je la trouve très cruelle. De mauvais goût. Oui. Quelle est ta mise pour cette carte ? Je ne sais pas. Quel est elle ? J'ai les jetons. Oh non ! Je vais en mettre un petit peu comme ça. Un petit peu, un petit peu. Ma carte m'a fait vraiment rire, j'y crois très fort. Je rajoute un peu plus. Oh ! Moi, ma carte m'a fait hurler de rire. Donc, je mets beaucoup. Oh ! Je vais m'aligner. Attends, tu t'alignes ? De combien de jetons ? Oh, tu fais un petit tas qui ressemble au tas. Très bien. Ok, ça s'aligne du côté de Nathalie. Baptiste ? Il en rajoute une petite fin des mises. Carlito, tu es rieur. Tu choisis la première personne qui te dit sa phrase. Je vais commencer par Baptiste. Je veux un silence religieux dans la salle. Tu regardes droit dans les yeux Raphaël. Raphaël, tu dois regarder Baptiste dans les yeux. Et il va dire sa phrase. Attention ! Pokerface. J'ai doigté un chien. C'est pas possible, quoi. C'était un souris, hein. J'ai souri. David. Putain, il est fort. Attention. Pokerface. Miaou, je suis un chat non je plaisante. Non, mais souris, pardon. C'est la née, j'étais sûr. Ma carte était Miaou, je suis un chat non je plaisante, c'est un prank. Quand j'ai vu ça... Il reste la carte de Nathalie. Pokerface. Kitty s'est faite écraser il y a deux ans. Elle a été remplacée en secret sans que personne ne s'en aperçoive. Parfait, très bien joué. Donc du coup, là, j'ai un bon mois. Tout se rejoint. J'ai un tout à l'heure. J'ai un tout à l'heure. J'ai un tout à l'heure. Qui est du coup, une carte vidéo. Ah oui. Oh là là. Ah ouais. Ah d'accord. Oh là là. Très 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 grosse mise. Mais j'aime le jeu. Et sans l'écouter, je te suis. Je m'aligne de façon aléatoire. Je vous suis, je vous suis. Qui commence Nathalie ? J'aimerais commencer par Baptiste. Nathalie, je t'invite à te plonger dans le regard de cette gueule d'ange. Poker Face. Flavie Flamand me nique à la baston. Oh. Très très beau. J'hésite avec un autre accent. Dieu sait que la phrase est belle. La phrase est belle. Dénicace à Flavie Flamand. Petite photo de Flavie Flamand, j'ai un flamand. Nous passons à David. C'est l'audio. L'audio. Poker Face. On y va pour les gronichons. Vive, vive, vive les gronichons. Les paires de seins comme des ballons. En porc, en poire, en ballon. Elle a tenu. Elle a tenu. Honnêtement, elle a tenu. Putain, elle est forte. Là, c'est la pression parce que si Raphaël tâche un rire, il prend tout ça. Je mets la vidéo comme ceci. Je peux la voir. Je la connais. Attention. Moi aussi, je la connaissais. Poker Face. Non, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé pour Nathalie. C'est Raph qui prend tout. Il est trop fou, putain. On le connaît. Il devient un essuie-glace. Nous ne rions pas, évidemment, de la douleur. Mais par contre, je tiens à vous dire un truc à titre personnel. Parce qu'il va très vite dès le début. Et c'est déjà très bête. Pardon. Il va beaucoup trop vite. Et il fait semblant d'être à l'aise. Personne ne m'ose lui dire. Vraiment, là. Un petit peu moins, quand même. Moi, j'aime le fait que la première personne tombe soit le conducteur, moi. C'est pas les amens. Il va falloir maintenant faire rire. Baptiste le Cap-là. Je vous invite à retourner vos cartes. Sachant qu'il y a une carte noire. La carte noire, c'est une petite activité qui peut se mettre en place. Attendez, regardez. Ah, d'accord. Oh, non. Qu'est-ce qui se passe ? On a tout à l'idée. Et là, je me demande à quelle sauce ils vont me manger. Nathalie, je t'invite quand même à garder quelques jetons au cas où. Ah, j'en ajoute. Alors, j'en ai dit. C'est l'inverse. Ce sera la carte rouge. La carte rouge. Ce sera un all-in. Mais non, mais non. Oh là là. Car, je suis persuadé que Baptiste va rire. Il n'est pas dit que malgré de très bonnes cartes, il ne pourrait pas rire à une simple blanche. Quelle audace. Quelle audace. Vous êtes sur un all-in sur carte blanche ? Quelle audace. Il peut rire au 3. On l'a vu dans les parties de Poker Face. Je pense à cette partie de 1982. Entre Al Pacino et Matt Pokora. Entre Al Pacino et Matt Pokora. Très belle partie. Je suis stressé comme quand on a dit que j'étais copy-comic. Oh mon dieu. C'est vrai qu'on a dit ça. Alors que tout le monde sait que copy-comic, c'est... Oh mon dieu, une flèche un ca. Poker Face. J'ai acheté le DVD de Braveheart. Oh là 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 là. Oh mon dieu, une flèche un ca qui s'envole. Oh là là, quelle audace par contre David. On va passer à la carte de Nathalie. La carte de Nathalie est une carte action. Vous voulez dire qu'il va se passer quelque chose. Baptiste, tu es prêt ? Je suis prêt avec Florent Berdin. Action. Poker Face. Bonsoir tout le monde. Ok, il y a des couples un peu dans la salle là ? Oui. Oui. Vous êtes en couple ? Oui. Elle est au courant ta femme ? Tu l'as eu. Il l'a eu. Il l'a eu avec une très mauvaise blague de stand-up. C'est très bien. Je te le suis dit. Je ne vais quand même pas dire. Vous êtes en couple, j'espère que ta femme est au courant. Bravo. Bravo, c'est magnifique. T'es rentré dans ma tête. Motaliste. Attention Baptiste, tu es prêt ? Poker Face. Oh ! Ça tourne très fort. Combien ? Ben oui, il est tourné. C'est le zoom le plus dégueulasse de la planète Terre. Le zoom, il fait ça. C'est une question. Sur TMC, ça ? Ça passe au télé. Des petits pixels. On se parfaige la mise. Nous allons essayer de faire rire maintenant McFly. Ah ! Fasta. Mais n'empêche que si je ne rire pas, c'est là où je peux récupérer des jetons. C'est tout à fait vrai. Tu ne peux pas rire, gars, parce que tu es un rieur dans la vie. Vous pouvez retourner vos cartes. Je te sens très concentré, David. David, je te sens très concentré. C'est important. Je suis content d'être... Je vais répondre à ta question. Je vais vite fait réduire la vidéo. Je vais miser une tour. Je vais me séparer d'un doigt de la main. J'ai cinq tours. Hop. C'est un index. David, par qui voulez-vous commencer ? Je vous offre le choix, car vous êtes pauvres. Je vais commencer par le DVD de l'Avart. Chaque fois, on commence par moi, parce que... Il a deux derniers sketchs, parce qu'il y a 22 ans. C'est avec la phrase, la phrase. Non, 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 il n'y a pas de problème. Tu as une carte de blanche. Je suis un homme de défi. Attention. Oh, oui. Pokerface. Oh, hop. Je lavelle un stérilet. Il a louché. On peut l'applaudir. Je dois récupérer des jetons, là, les gars. Par qui on commence, David ? Entre Nathalie et Raphaël. Nathalie. Nathalie. Attention, Pokerface. Très, très bien joué. Bravo David. Félicien, il me semble. Félicien, qu'on embrasse. De la Star Academy. Non, de Love Story 2. Donc, nous allons lancer l'audio. Vous m'autorisez juste à lui pitcher. Vous avez droit. Il s'agit de la plus mauvaise interprétation possible du Final Countdown d'Europe. Les scientifiques nous disent que le premier homme qui posera un pied sur l'art s'est déjané. Oh non, elle a plus ! Qui sait ? Gratome. Sous-titrage Société Radio-Canada.